Vous les apercevrez peut-être au Havre et à Lillebonne ce week-end. Ce sont les 4 musiciens du groupe de funk Papam Faya. Ils tournent leur premier clip ce week-end dans la région. Un clip financé grâce à un système de souscription sur internet. Danilo Comodi et Lucie Denechaud ont assisté au tournage. Avant de tourner, il faut prendre en main l'équipe. Amateurs, et le matériel professionnel. Forcément pour Julien, le réalisateur, encore étudiant, c'est un grand jour. C'est le premier vrai clip, c'est la première réale, c'est ma première réale. Donc, ouh, pas tendu, plutôt, je suis pas... J'ai hâte de voir le résultat, voir ce que ça va donner. Parce que c'est pas facile d'imaginer le rendu final. Et oui, il y a une petite tension quand même. Au maquillage, les 4 garçons de Papam Faya. Un groupe de Lillebonne avec déjà un album au compteur. Et le deuxième à venir avec ce clip pour rendre le lancement. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux, avec internet. Je pense que c'est indispensable pour un jeune groupe aujourd'hui. De sortir un premier clip, c'est une étape importante. Le groupe est emmené par Ho-Cheng O'Riema, fils de Geoffrey. Pour le tournage, ils ont lancé une souscription de 2800 euros sur Kiss Kiss Bang Bang. Un site internet dédié à la recherche de fonds. Un mois leur a suffi pour les recueillir. Reste maintenant à finaliser et exploiter ce clip auprès des professionnels. Il faut convaincre, il faut envoyer, il faut démarcher. Ça peut aussi être long. Mais on est motivé vraiment à vouloir, avec les moyens qu'on a mis dans ce clip, on a envoyé avec toute la technique et tout. Là aujourd'hui, vraiment, on veut que le clip tombe partout. Sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vidéos, à la télé. Enfin voilà, c'est l'objectif aujourd'hui. Et l'objectif final, c'est de vivre grâce à leur musique. Le tournage est prévu sur trois jours, avec dimanche une scène en extérieur à Lille-Bonne, avec possibilité d'y participer si vous voulez être figurant. On a refait une pour le fun, mais celle-là, elle est pas mal. Avis aux amateurs. Avis aux amateurs.